Musique de générique Tu n'es que poussière et tu retourneras poussière. Le Seigneur prend pitié de l'âme de cet... de cet homme. Un homme ? Comment peut-il dire ça ? Il n'est plus rien d'un homme depuis longtemps. C'est devenu un monstre. Le Seigneur n'a pas besoin de s'occuper du salut de son âme. Edward Hyde n'a jamais eu d'âme. Raconte Nanou, ça nous intéresse. Dans ce cas, sachez que ça n'était pas seulement un monstrueux meurtrier. C'était aussi deux hommes à la fois. Pourquoi tu dis deux hommes ? Je vais t'expliquer. Mais revenons d'abord vingt ans en arrière, à l'époque où je débutais comme femme de chambre chez un certain docteur Jekyll et plus précisément à une petite soirée qu'il donna entre amis. Bravo Henry, vous avez maintenant le monde scientifique à vos plaies. Toute l'Angleterre s'est intéressée à votre dernière découverte. Et quelle sera la suivante ? J'avance encore à tâtons. Je préfère rester prudent. Je suis convaincu que la nature humaine est composée de deux parties. L'une découle du bien, tandis que l'autre s'apparente au mal. Je suis persuadé que la vie d'un homme est le théâtre d'une bataille permanente entre le bien et le mal. J'ai l'air de vous choquer. Disons plutôt que je ne suis pas d'accord. Mais alors vraiment pas d'accord ? À mon avis, c'est beaucoup plus simple. On est tout bon ou tout mauvais. Croyez-moi inutile de se poser le crâne. Imaginez seulement qu'on puisse supprimer le mal qui sommeille en chaque homme. Qu'on arrive à créer un être humain parfait en tout point. Un homme qui détesterait faire le mal. Représentez-vous l'organisation d'une société fondée sur le bien. Nous avons passé une soirée délicieuse. excellente et passionnante à la fois. Merci pour cette soirée. J'ai passé un agréable moment, vraiment. Mais à votre place, j'oublierai toutes ces théories sur le bien et le mal. C'est une utopie. Beaucoup trop dangereuse. Je vous promets d'en tenir compte. Bon retour et bonne nuit. Vous êtes de bien bons amis. Ce bon vieux long gars m'a besoin de preuves. Il ne croit pas que l'homme est un mélange de bien et de mal. Parfait. Dernier adjuvant maintenant. Encore heureux que j'ai pu m'en procurer une telle quantité. Si ça reste sans effet, je pourrais toujours recommencer. Si ça marche par contre, ça veut dire que j'aurais réussi à séparer le bien du mal qui sont en moi. Et à me débarrasser de tous mes défauts pour ne retenir que mes qualités. J'aimerais clouer le bec à ce sacré long gars qui a un avis sur tout. Si ça devait tourner mal, très mal, et que je devais mourir, il n'y a que toi, mon petit chat, qui pourrais leur raconter. Protégez-moi, Seigneur. Faites que ça marche. Ah, c'est pas du tout. Il va falloir faire revenir le docteur Jekyll. À moins que j'aille faire un tour dans le quartier avant de le ramener à la ville. Préparons la mixure, on verra après. Il va falloir me trouver un nom. Hyde. Ça sonne pas mal du tout, Hyde. Edouard Hyde. J'ai tout fait là-dedans. Ce labo commençait à me monter à la tête. won la tête. La дRE基 Mayor Ah, on va la 싸uer. Fautner une femme faciatiste pour les gens qui s'en vous простitettent. Demandez l'édition spéciale ! Demandez l'édition spéciale ! Tout sur le mystérieux assassinat du pont de Londres ! Demandez ! Est-ce que tu m'entends, Docteur Jekyll ? Oui, je vous entends. Voilà, j'ai une petite mission à te confier, Jekyll. Facile. Je veux que tu rédiges ton testament. Je veux que tu marques, que tu me lèguele ta fortune, si par malheur tu venais à disparaître. Je sous-signais en Henry Jekyll, Docteur en médecine, désir, en cas de mort ou de disparition subite, faire de Monsieur Edward Hyde mon légataire universel. Le pauvre homme, il travaille trop. Il aurait besoin d'aller se reposer quelques jours loin de son laboratoire. Non, Annie, ne touchez surtout pas ! Personne ne vous a demandé de nettoyer mon laboratoire que je sache. Non, mais je croyais bien faire. Abandonnez-moi, Monsieur. Dites à Poole de rassembler immédiatement tous les domestiques dans le hall. À partir d'aujourd'hui, j'interdis à quiconque de faire le ménage dans mon laboratoire. Bien, Monsieur, Monsieur, comme vous voudrez. Autre chose, il se peut fort bien qu'un de mes associés vienne de temps en temps m'aider. Plus précisément, un certain Monsieur Edward Hyde. Je ne serai pas nécessairement là quand il viendra, mais je veux qu'il puisse entrer et sortir de cette maison comme bon lui semblera. Oui, c'est bien, Monsieur. Par ailleurs, la porte du laboratoire sera désormais fermée à clé. Poole ? Allez-vous-même porter cette lettre à mon ami et avocat, Monsieur Hodison ? Tout de suite, Monsieur. Édition spéciale, demandez mon édition spéciale. Mystérieux tueur encore frappé... Vous avez vu cela, Enfield ? Un meurtre de plus. Où allons-nous ? Dieu seul le sait. La police est impuissante. À croire qu'il se volatilise à chaque fois. Pas un indice, rien. Ah ! Oui. Quelle époque. Je voulais vous montrer cette vieille porte. Cette porte ? Et pourquoi donc ? Eh bien, figurez-vous que l'autre soir, il était tard, il faisait frais et je me suis arrêté quelques instants au pub avant de rentrer chez moi. Au revoir, à demain. Fais attention. Regarde où tu es, vieux crouton. Tu gênes. Tu restes là. Deux bières, jeune fille. Et que ça saute. Eh bien, où est-ce que vous me croyez ? Arrête-moi voir si tu oses. Ne t'avise pas de revenir. Restez cette rapide. Je t'ai pris de me casse. Plusieurs d'entre nous l'ont suivi. Je l'ai vu disparaître par cette porte. Ah. Mais c'est la maison de... D'un monstre. Cette maison appartient à un monstre qui tue les femmes et terrorise les vieux messieurs. Je ne fabule pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est un affreux malentendu. Non, pas l'ombre d'une erreur. Mais vous savez comment il s'appelle ? Oui. J'ai réussi à l'apprendre quelques jours plus tard. Il s'appelle Edward Hyde. Hyde ? Edward Hyde ? Je suis désolé, monsieur. Le docteur Jekyll est sorti. Avec Monsieur Hyde ? Je ne saurais l'affirmer. Monsieur Hyde a son trousseau de clé. Il va et vient à sa guise. Mais nous le voyons peu dans cette partie de la maison. Y a-t-il un message ? Non, je repasserai. Je tiens à le rencontrer. J'y tiens énormément. Je finirai bien par le surprendre, même s'il faut rester toute la nuit dans le froid à tendre. Monsieur Hyde ? Oui, oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous me voulez ? Mon nom est Ottison. Il faut que je vous parle à vous et au docteur Jekyll. Jekyll est à l'étranger. Comment savez-vous qui je suis ? Il m'a parlé de vous. C'est faux ! Je sais parfaitement qu'il ne parle jamais de moi. Je vous serai gré de dire à Jekyll que je suis passé. Parfait. C'est aussi bien de se connaître. Vous gérez la fortune de Jekyll ? Je ne serai pas surpris que vous ayez besoin de me contacter d'ici peu. Jekyll ? Jekyll ? Jekyll ? Jekyll ? Je vous apprends votre petit déjeuner. Laissez-le devant la porte. Je le prendrai dans une seconde. Je...je vous sers un petit déjeuner ? Oh ! Heureusement que je ne l'ai pas croisé avec mon plateau. Je viens de le voir à l'instant dans le hall. Il me fait de plus en plus peur, cet affreux. Il me donne la chair de poule à moi. Je ne comprends pas ce que notre maître a à voir avec quelqu'un comme lui. Plus ça va et plus j'ai du mal à contrôler Hyde. Ma double vie est de plus en plus répréhensible et difficile à supporter. Je ne vais pas pouvoir continuer indéfiniment. Il va falloir que je choisisse la part du bien qui est en moi. Dîtes-moi, tout va bien. C'est poule monsieur. Je suis avec Bradshaw. Fichez-moi le camp. Laissez-moi tranquille. Tout va bien. Allez travailler. Laissez-moi. Fichez-moi le camp. Laissez-moi tranquille. Je suis avec Bradshaw. Jekyll le camp. Qu'est-ce que c'était cet affreux cri alors ? C'était M. Hyde qui prenait le dessus On était loin de s'imaginer une chose pareille On était persuadés que ce pauvre docteur avait perdu la tête Mais sans cri égard comme on dit C'est M. Hyde qui est revenu aussi déchaîné qu'un animal sauvage Qui vient de s'enfuir de sa cage T'as été blessé Nanou ? Non chérie, j'ai eu beaucoup de chance Le docteur Jekyll a pas essayé de contrarier son pouvoir ? Bien sûr que si C'est d'ailleurs dans ce but qu'il a pris des quantités de plus en plus importantes Toujours dans l'idée de séparer le bien du mal Pour ensuite mieux supprimer le mal Docteur Jekyll ? Dites tout va bien ? C'est moi poule, je suis avec Bradshaw Fichez-moi le corps Laissez-moi tout seul Plains-toi Jekyll, c'est sa faute, il m'a trop enfermé ici Il avait peur que je sorte Il avait raison, je suis sans foi ni loi Edward Hyde est quelqu'un qui ne craint ni Dieu ni maître Jekyll, c'est sa faute Jekyll, c'est sa faute Je vais y arriver C'est sa faute Jekyll Demandez mon édition spéciale ! La police recherche un serveur Edward Hyde, le mystérieux tuer en... J'imagine que vous êtes au courant. Bien sûr. Les marchands de journaux le crient assez fort, il me semble. J'ai besoin d'être sûr que vous ne cachez pas un monstre chez vous. Je crains que l'arme du crime ne soit à votre canne qu'il vous aurait naturellement volé. Si vous n'étiez pas un ami et client, j'en référerais immédiatement à la police. N'en faites rien, je vous en prie. Hyde n'est pas ici. Je vous jure que je ne le verrai plus jamais. Tenez, jugez par vous-même. Cher Henry, les horreurs que j'ai commises vont vous choquer. Vous pouvez être soulagé, je compte disparaître et je vous promets que vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Puis-je garder cette lettre ? La Timissionaire L'escurvealet C'est bon source. J'ai été au mal. Oh, že ? Nous deux... Ouais ! Ouais ! Oh ! C'est parti ! Ne plus ! Chambre à louer. Apportez-moi tout de suite papier et crayon. Je préviendrai quand j'en aurai fini. Il y aura des lettres à faire porter. Urgenticide. Ne laisse pas ton dîner refroidir, chéri. Peu importe ce que c'est, ça attendra cinq minutes. Détrompe-toi, ma sœur. Cette lettre est un véritable appel au secours d'un de mes collègues. Elle me demande de rencontrer un de ses amis à minuit. Je dois d'abord passer chez lui. Les instructions du docteur Jekyll sont d'ouvrir cette porte à n'importe quel prix. D'eussons-nous la casser ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Je suis inquiet pour mon maître. Ah ben, voilà le travail. Désolé, ça a été long, mais le coffre de la Banque d'Angleterre est nettement plus facile à ouvrir. Le quatrième en partant du haut. Tenez-moi bien à l'intérieur de ce tiroir et emballez-le soigneusement. Il veut que je la porte chez moi sans en renverser une seule goutte. Par ailleurs, Paul, ne soyez pas inquiet, je vais le voir ce soir. C'est le docteur Jekyll qui vous envoie ? C'est ça. Edward Hyde ! Vous ! C'est vous, Edward Hyde, le meurtrier ! Pour vous servir, docteur Longham. Vous m'avez apporté le tiroir. Oui, oui. Là, derrière vous, sur la chaise. Regardez bien. Je vais vous montrer une réaction chimique à proprement parler incroyable, et surtout telle que vous n'en avez jamais vue. Henry, c'est vous ! Oh, touchez-tu ! C'est bien vous. Henry. Oh, quel idiot ! Je n'aurais jamais dû vous raconter cette histoire. Je vous ai fait peur. Non, au contraire, continuez, continuez. D'accord. Alors, voilà ce qui est arrivé les jours suivants. C'est à lui rien comprendre. Il ne vous a rien dit du tout. Il ne m'a donné aucune explication. Et il a dit qu'il n'avait pas le droit. C'était très urgent. Juste après avoir reçu la lettre, il est sorti. Je vous assure, je ne sais rien d'autre. Ce ne sont pas les médicaments qui pourront me redonner go à la vie. Et je le regrette. C'est peut-être une maladie contagieuse. Jekyll ne sort plus. Il est malade, lui aussi. Je ne veux plus entendre parler de lui. C'est comme s'il était mort pour moi. Je ne veux plus jamais le revoir ni en entendre parler. Il a refusé de me recevoir. Pas très surprenant. Un jour, vous apprendrez la vérité à son sujet. En attendant, gardez vos questions. Entrez donc, Poole. Mais enfin, qu'est-ce qui vous amène à cette heure-ci ? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Si vous saviez, c'est sûrement quelque chose d'affreux. Sans doute un épouvantable crime. Comment ça, un crime ? Soyez plus clair. Je ne pourrais pas vous en dire plus long. Je préférerais que vous me suiviez. Quel soulagement de vous voir, monsieur Otisson. Il n'a cessé une seconde de réclamer sa potion. Quelle potion ? Il m'a donné cette liste il y a une semaine. Mais il y a un produit que je n'arrive pas à me procurer. À l'adresse de Moore et compagnie. Il y a deux ans, j'ai acheté chez vous un certain nombre de produits chimiques que j'aimerais renouveler aujourd'hui pour mener à bien mon expérience en cours. Peu importe le prix, je vous en supplie, fournissez-moi. Oh, ciel ! Oh, ce monsieur Hyde est avec lui là-haut. Oh, je ne veux pas qu'il assassine le docteur Jekyll. Nom d'un chien, Hyde. En aide-vous seul ? Non, mais nous le craignons, monsieur. Vous avez appelé la police. Dans la mesure où vous êtes l'avocat du docteur, nous préférerions que vous vous en chargiez. Oh, oui, je vois. Dans ce cas, venez. Oh ! C'est sinistre et d'un goût fort douteux. Oh ! Oh ! Regardez, sa préparation était là devant lui. Et ses lettres. Celle-ci est à votre nom. Il s'agit des dernières volontés du docteur Jekyll. Tenez. Quoi ? Oh, qu'il y a-t-il ? Vous voulez un siège ? Surprenons. Le docteur Jekyll me lègue l'intégralité de sa fortune. Et si Hyde était au courant, pourquoi n'a-t-il pas détruit le document ? Peut-être n'en a-t-il pas eu le temps. Nous avons fait vite avec la porte. C'est une explication. Et qu'y a-t-il d'autre ? Parmi les papiers qui sont là, une autre lettre du docteur datée de ce matin. Et encore d'autres notes. Je ne serais pas surpris que nous trouvions maintenant les morceaux de puzzle qui nous manquent. Ce qu'il faut faire, c'est sauver le nom et la réputation de votre maître. Oh, oui, monsieur. Je vais prendre le temps de lire ces feuillets. Ensuite seulement, nous appellerons la police. C'est affreux, c'est plus fort que moi. Ça aurait été une terrible épreuve pour nous tous. Arrête de pleurer, Nanou. Mais qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? Oh, ma foi ! Dans les mois qui suivirent, Monsieur Otisson a vendu la maison. Et nous sommes tous allés travailler chez d'autres gens. Oh ! Oh, vous avez vu l'heure ? Je vous en ai suffisamment raconté pour aujourd'hui. J'aurais déjà dû éteindre la lumière depuis très longtemps. Allez, mes petits, bonne nuit. Et faites vos rêves. À demain. Bonne nuit, Nanou. Bonne nuit, Nanou. Demandez mon édition spéciale. La mort d'Edward Hyde, le docteur Jekyll disparaît. Le mystère du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde. Si elle... Maintenant, il repose en paix. Oui, c'est une mince consolation. Quel affreux destin. Affreux. Nous sommes les seuls à savoir que c'est notre ami le docteur qui est enterré ici. Et non Edward Hyde, comme le croient les autorités. Si aucun de vous ne s'y oppose, je préférerais que ce secret reste entre nous. Je ne vois aucune raison de salir la mémoire d'un homme aussi bon que le docteur. D'ailleurs, qui voudrait y croire ? Oui, vous avez raison. Qui pourrait le croire ? Nous n'avons plus rien à faire ici. Seigneur, accordez la paix au docteur Jekyll. Sous-titrage Société Radio-Canada